Comment se fait la négociation avec les propriétaires du site choisi pour la formation ? Nous sommes donc entrés en négociation pour des compensations, pour des accompagnements. Mais tout commence par l'acceptation du planteur, sa volonté de faciliter cette activité de formation en acceptant que l'école soit installée dans sa plantation. Une fois son approbation obtenue, nous équipons les arbres. Nous équipons les arbres avec l'équipe d'installation, tout le nécessaire qu'il faut pour qu'un arbre puisse être mis enseigné. Que mettez-vous en place sur les sites pour en faire des centres de formation ? Alors, il y a ces équipements-là. Nous contribuons à l'équipement des arbres. Nous contribuons aussi à l'entretien des parcelles. Nous contribuons, ou nous mettons aussi en place une petite appâtame, un site où les apprenants peuvent quand même s'asseoir, se reposer, ou bien recevoir la formation, je veux dire, quand elle n'est pas pratique, la formation, on va dire théorique, voilà. Donc, c'est comme ça que nous mettons en place ces dispositifs-là. Nous mettons en place les écoles que nous mettons à disposition. Une fois les écoles en place, nous les mettons à disposition de l'équipe de formation. Merci. 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 Merci.